C'est majuscule avec un exposant, par exemple le 5 avec la lettre H. Cette fois-ci c'est le crawl nager en 5 temps, donc on respire au bout de 5 mouvements, mais cette fois-ci on est en hypoxie, d'où le petit H. C'est une précision importante et c'est différent par rapport à l'apnée, c'est que là on est en hypoxie. Lors du crawl, pendant les 5 mouvements, vous devez expirer de l'air, environ 50% de votre capacité, après une inspiration, pendant les 2 premiers mouvements du crawl, vous expirez environ 50%. Et vous finissez, il vous en reste donc le 3 environ, en apnée. Donc je répète, par exemple, le crawl sur 5 mouvements en hypoxie. Pendant les 2 premiers mouvements, vous expirez et pendant les 3 derniers mouvements, vous êtes en apnée. C'est un exercice beaucoup plus dur qu'en apnée, puisque là vous allez travailler sans oxygène, en hypoxie. Alors qu'en apnée, vous prenez une bonne bouffée d'air et vous résistez pendant 5 ou plusieurs mouvements en apnée, vous avez emmagasiné de l'oxygène, alors qu'en hypoxie, vous l'avez évacué. Donc vous travaillez sans oxygène, en tout cas avec moins d'oxygène.